Salut à tous, déjà le 14e let's play Esaolo Song et maintenant on est en direction du désert donc on va recommencer le désert comme on avait recommencé les plaines avec maintenant la limite de vol qui est donc supprimé on va faire les deux derniers donjons qui manque là j'ai tapé un petit sprint en l'air pour rejoindre le petit donjon voilà enfin on peut accéder à cette zone alors je reste sur la carte rapidement voilà il est juste à côté le donjon juste là et merde je pense qu'il plus de batterie normalement ça devrait le faire moi j'étais à la fin de la vidéo voilà au pire j'ai vite fait charger la manette ou la changer à voir allez donc on va s'armer alors à quoi ressemble ce donjon a pas grand chose pour changer 365 les monstres la porte s'ouvre j'ai vite filé à la droite quelques gardiens qu'on avait déjà rencontré auparavant la porte est verrouillée est-ce qu'il me résiste moyen tireur gardien on a démontré ah putain je l'ai raté voilà c'est bon voilà alors si je passe par là voilà je tombe directement sur un levier on va l'activer que ce moment ce sera une chose de fait voilà donc je vous avais dû remarquer qu'il y avait que deux donjons à faire comme dans les plaines donc la vidéo sera assez rapide je fais une vidéo en gros par zone voilà pour bien séparer les niveaux moi ça pour vous quand vous voudrez faire votre let's play vous pourrez plus facilement vous y retrouver si vous suivez avec le mien par rapport au mien moi je rappelle à normalement l'esplay pour ceux qui seraient arrivés en route qui n'auraient pas regardé toutes les vidéos avant moi je montrais exclusivement donc l'exploration de la zone avec les donjons les quêtes tout ce qui est principal tout ce qui est quête secondaire tout ça je m'attarde pas trop parce qu'il y en a beaucoup avec beaucoup de dialogues donc forcément c'est pas c'est pas trop mon rôle de toujours montrer ça je préfère vous découvrez par vous même tous les petits secrets du jeu tout ça parce que si je vous spoil après vous allez râler voilà donc au moins vous montre plus important c'est ce qu'il ya de mieux je pense ah voilà j'ai bien fait d'aller d'aller par ici plutôt que d'aller de l'autre côté au moins je récupère directement le coffre blanc tac free millénaire à y avait un troisième coffre le petit coffre aïe up arme à une main mais vous êtes nul vous vous fait l'amour bon c'est pas grave j'ai pas le temps pour eux on y va accélère garçon on a du chemin là tac à gauche j'aurais dû acheter un gps tâche pas une petite flèche là qui me montre le schéma le tuer appuyé sur start là on se perd avec ses conneries je crois que j'ai un d'avoir un sens normal pour compter la vitesse mais bon j'ai pas le trop le temps de chercher dans les menus puis bon espace pas vraiment utile viendra au pire quoi dix secondes allez dès le début de la vidéo on va affronter le boss ça allez c'est parti je vais ce qui montre des personnages qui dit qu'ils sont prêts tout parce que bon je m'en sors même pas mais pas des personnages utiles à la concertation par le groupe abo alors niveau 370 à ses similares avec ses golems verser qu'ils sont hyper résistants quoi on avait dit que j'étais à m'occuper d'eux voilà avant que j'utilise limite tout me voilà tout toute ma puissance au niveau du mana pour les pour les tèches avec une grosse attaque ah merde j'ai activé le boss t'espoir voilà voilà allez les petits sous-fifres éliminés maintenant on s'attaque au groupe abo là j'ai remarqué c'est souvent des dragons à trois têtes ou des gros dragons qui sont les maîtres des donjons pas trop d'imagination quand même sur ce coup là d'avoir des créateurs du jeu aller la moyenne va être bien chance il fait que j'ai comme ça oh la la putain lui ce qu'il va chaque fois mes techniques hâte de bouger et t'es nul voilà c'est mon bien quoi de mana je vais mettre ça dans le cul voilà voilà ça veut me faire du bien c'est voilà plus la tête la clé vulnérables vraiment au putain voilà son lui pas il n'est pas non plus difficile à battre les fait toujours la même chose il fonce et il s'envole ah putain j'ai pas activé la technique voilà Ah switch t'as vu ils comprennent pas je crois au bout de quatre vidéos que je fais ça ça a dû marcher deux fois à tout péter deux fois alors dit les comprends pas là le son ah putain ça marche pas en l'air tant que j'ai pas les aides voilà il va niquer toute ma synergie putain avec ces conneries Hâte de se pas mettre technique c'est moi qui fais ça normalement voilà putain ça c'est stylé toucher toutes les parties du corps en même temps oh putain mais sérieux je suis à deux mètres de lui il n'arrive pas à le toucher il me lâche pas lui hein c'est un truc de fou par contre voilà allez viens là merde j'ai trompé tout trompé j'ai pas les épées ah putain j'active tout point sors de là ah elle esquive pas cette conne c'est mon healer elle se met en danger protège toi quand ça va que j'ai quelques rosettes d'hydrexil pour la sauver sinon aïe 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 qu'est ce qu'elle est bête plus important c'est faire toucher à la fois esquiver et défendre putain allez on y est presque là déjà la moitié de sa vie je l'ai empoisonné en plus c'est vraiment le combo pas mal empoisonner un monstre le spammer pendant ce temps là je me fais soigner voilà 2000 plévés de moins c'est marrant qu'ils mettent aussi le nombre de plévés qu'il a parce que par cela on enlève des vrais 1000 2000 de dégâts mais au final on ne sait même pas à quoi ça correspond du coup là j'enlève 4000 mais au final ça lui enlève un petit bout de pv quoi donc données chiffrées sur les pv du boss ça pourrait être pas mal aussi genre dans les menus ou quoi peut-être pas sur le terrain ah putain ce qu'il voilà je vois le nombre de mes compétences à force de les utiliser qui commence à monter de niveau au fur et à mesure un petit total intéressant voilà c'est pas mal après devrait vraiment avoir un petit level up intéressant les filles là allez allez mais switcher ce que je demande moi juste que ça switch pour le pour pouvoir le défoncer un petit peu là qu'il arrête ses conneries voilà enfin elles ont pas compris allez toi il est dans le rouge pas grave voilà oh si elle avait switcher là c'était fini on va aller m'aider voilà terminé félicitations oh putain la petite pause bizarre là dans le mur bon qu'est ce que j'ai gagné une orbe rouge il est mort on a gagné quelque chose d'accord donc j'ai rien gagné de plus à part une boule rouge bon c'est pas grave on va se contenter de ça pour cette fois allez c'est parti deuxième donjon de la vallée du sable donjon ou boss de la zone je sais plus si c'est comme le monde des plaines en tout cas on risque d'avoir un boss final à battre en tous les coups de niveau 400 par là nanana allez ok il se voit s'il était un peu plus dur un peu plus long que prévu il se voit que c'est quand même de sacré sac à PV dans ce jeu hop donc c'est de l'autre côté ah voilà c'est là bas ou là bas non là bas voilà je vois le point rouge qui clignote sur la map allez on récupère un peu de force voilà putain ce dragon là je lui ferais bien la peau à chaque fois il m'a bien emmerdé dans les vidéos pour que quand je tournais par ici voilà j'ai pas le temps mais promis je lui ferais la peau dans une vidéo à lui voilà c'est ici alors configuration des lieux je me trompe pas ah lâche ça on s'en fout voilà on va directement activer le levier le griffon s'en fout tout moi ce qui m'intéresse c'est le boss de fin de zone hop allez le chauve souris jaune en plus maintenant là l'image du désert hop ça va rien le petit objet il fonce un petit coffre un petit coffre allez une belle arme minerai météorologique voilà faut que je me tape tous les oh putain tout ce que je les tape là on dirait je suis là pour ça quand même pour me taper on va pas se défiler sauf s'ils sont un peu trop long par contre ça c'est chiant bouclier étrange une petite armure allez un de moins voilà ah c'est qu'ils sont chants parce qu'ils évitent le combat regardez il s'enfuit l'autre alors heureusement qu'elle a l'a fini voilà tu t'enfuis pas avec moi t'as pas le temps de t'enfuir de toute façon tu vas mourir voilà voilà bim terminé oui ça va à niveau 266 à suna parfait ça commence à grimper petit à petit allez à ces donjons ils les ont fait vraiment d'une sale façon je trouve ils sont tordus ils sont un peu moches aussi ah putain une dague euh hop je vais retourner moi s'il y a pas de coffre à récupérer non ça en a pas l'air là ah là c'est bon il y a un levier allez toi je vais te monter en l'air voilà allez 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 voilà putain j'ai tourné la caméra comme un abruti pour vous montrer un peu plus près putain mais qu'est-ce qu'il fait c'est ces blocs là c'est vraiment un truc de fou ce verrouillage il est vraiment à chier par contre ça je vous le dis c'est même pas de passer au verrouillage regardez j'étais là en train d'affronter un ennemi et l'autre il se tourne vers un ennemi qui est hyper loin et qui sert à rien d'un mécanisme démarrer lequel là peut-être là il y a un truc je sais pas si ces mécanismes soit ils font pop un un coffre soit ils font ouvrir un passage vers enfin vers la fin du niveau donc je sais pas du tout faut que je regarde vraiment ce que ça fait top sur moi la porte là l'ouverture de la porte voilà allez on va finir cette vidéo sur ce boss est-ce que ça m'inspire dehors encore ou pas ouais putain ça m'inspire dehors fait chier j'en ai marre ces boss surprise là qui t'atterre dehors ça peut faire une meilleure animation quand même c'est tout oh putain c'est exactement le même boss que la dernière fois un peu plus badass je pense niveau combien 380 380 c'est vrai c'est bon on a porté la technique d'une fois pour attaquer le centre ouais d'accord mais là apparemment j'ai tapé dans le vide voilà vas-y j'essaie de taper le noyau dur le noyau hop sinon je vais mettre un peu trop de temps voilà c'est là j'arrive un peu mieux à rester stable voilà oh putain oh putain ah putain il m'a niqué voilà c'est que personne ne souhaite c'était qui quoi on a mis 2300 de plus en moins voilà on me voit même plus là l'écran voilà bloc de collision je suis rentré dans sa gueule tellement et moi je le respecte pas allez on peut le faire c'est shonen c'est shonen voilà je tourne autour de lui il sent rien je l'empoisonne euh il m'a avalé là ou ça se passe comment ? euh putain ces bugs de collision c'est ouf il veut quoi lui ? je vais lui attaquer la tronche à mon avis il doit être hésitant aux lames parce que du coup j'enlève pas grand chose depuis tout à l'heure là j'enlève que des 200 200 par là quand même plus vulnérable par ici voilà voilà à son crystal là je lui pense qu'on va déjà la moitié cpv voilà petite attaque surprise allez on va se concentrer jusqu'à la fin là parce que j'ai besoin de crever maintenant voilà soignez moi je vais lui dire n'importe quoi voilà je vous laisse un petit peu donc je suis à sa hauteur voilà la moitié cpv allez on peut le faire les gars allez hop putain je l'ai ah ça m'énerve j'ai pas appuyé sur la touche de vol il s'est mis en mode vol euh allez voilà c'est bon elle a fait le switch enfin à peu près voilà du coup ça a perdu pas mal de pv ah c'est là après on se l'enlève plus de pv quand je lui tape le haut sa tête son casque là qu'autre chose ah putain il s'est enlevé du milieu t'as seulement 1000 j'arrive vraiment que d'elle ouais je me remercie au niveau alors qu'elle me soit une autre on se note aïe ça j'en chiffre déjà j'en chiffre déjà beaucoup moins par rapport à la dernière fois donc ça avait été un peu plus long ah putain c'était joli ça je vais pénètre sa défense en tournant sur moi-même une belle accélération allez même plus une barre de vie je vais donner un ordre pour charger même là allez on peut le faire on peut le faire on peut le faire là je suis vachement concentré c'est rien d'arriver c'est shonen allez binari gaming ah putain j'ai pourtant tué la tête voilà switch voilà on a tout fait le switch en même temps voilà il a dû apprécier ça allez les gars allez 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 ah parfait j'ai récupéré du mana je vais te démonter de l'intérieur tu vas apprécier voilà encore un petit coup il est dans le rouge encore un petit effort moi je reste je suis resté dans l'axe et au final moi je m'écarte à cause de cette technique allez presque si je pouvais finir avec une grosse attaque ça serait cool non je vais finir c'est bon c'est terminé victor facile une nouvelle fois de martus face à l'ennemi voilà du coup donc on a terminé la deuxième zone pour de bon avec tous les donjons et les boss faits une belle victoire en tout cas pour le jeu et pour nous surtout enfin pour moi plutôt voilà donc là petite boule en or avec un ours dessus cette fois numéro 4 voilà donc en tout cas je vais vous laisser avec ça on se retrouve donc pour la suite des aventures donc la prochaine fois donc on verra l'île de glace de fond en comble avec les derniers donjons à faire s'il en reste avant d'entamer le dernier niveau du jeu je vous laisse avec ça donc si la vidéo vous a plu je vous engage à vous abonner laissez un pouce bleu sur la vidéo ça fait toujours plaisir laissez des commentaires en tout cas ça serait donnez moi vos impressions etc les retours positifs et négatifs etc et voilà donc on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos sur SAO et j'espère que ça vous a plu en tout cas on se retrouve à la prochaine à bientôt bisous bisous